Un déplacement qui est loin de faire l'unanimité. Alors que la santé de Kate Middleton et celle du roi Charles III sont devenues la préoccupation principale du Royaume-Uni, le prince Harry et Meghan Markle multiplient les apparitions à des événements sans un mot pour les Windsor. Le 23 janvier dernier, le duc et la duchesse de Sussex se sont envolés pour la Jamaïque afin d'assister à la grande première du film Bob Marley, One Love. Avant de découvrir ce biopic, les parents de Lily B. Archie ont pris le temps d'échanger avec du premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, et de sa femme, Marlène Malahoufort. Une escapade qui est considérée comme un véritable affront à l'égard de la famille royale britannique. En acceptant de se rendre dans un pays aussi farouchement anti-monarchiste, le duc et la duchesse semblent envoyer un signal très clair au palais. A assurer l'experte royale Sarah Vine dans les colonnes du Daily Mail, repris par The Express ce jeudi 1er février. Et d'ajouter, il me semble qu'ils ont l'intention d'utiliser leurs liens royaux pour porter atteinte à la fois à la réputation individuelle des membres de la famille royale et à celle de l'institution dans son ensemble. Au fil de sa chronique, Sarah Vine a souhaité démontrer que l'office cadet de Charles III et l'ex-star de la série Suits contribuent à alimenter le sentiment anti-royaliste dans tout le Commonwealth et ailleurs. Indigné par cette attitude, l'experte royale a estimé que les deux époux devraient être déchus de leur titre royaux. Charles III devrait leur donner ce qu'ils prétendent vouloir et les libérer de leur chaîne royale en les dépouillant en fin de tout titre. A-t-elle conclu sans langue de bois ? Supérieur à supérieur à Harry complice avec le reste de la famille royale, ces clichés presque oubliés Meghan Markle et Harry, cet autre gifle infligé à la famille royale avec ce voyage en Jamaïque et leur présence à la cérémonie des Living Legends of Aviation Awards à Beverly Hills, Meghan Markle et son mari Harry ont suscité une vive indignation. Ces apparitions ont été considérées comme une autre gifle infligée au Windsor, comme l'a révélé une source au tabloïd britannique The Mirror. Des accusations et des critiques qui ont meurtri les Sussex, comme l'a confié une source proche du couple dans les colonnes du magazine It. Ils sont accusés d'insensibilité et même de trahison, ce qu'elles considèrent comme étant vindicatifs et ridicules, étant donné qu'ils se sont retirés de la famille royale il y a longtemps et qu'ils ont parfaitement le droit de s'associer avec qui ils veulent. Mais la famille royale estime qu'il s'agit là d'un autre exemple de leur indifférence. L'heure n'est donc pas à la réconciliation. Crédit photo, bac gris du SA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada